Salut la compagnie, ici Marco, et comme vous le savez, malheureusement, cette semaine, il n'y a pas de chapitre sur MHA, et je vous suis dit que pour rattraper un petit peu ça, et comme vous avez aimé que je le fasse sur SNK, on va faire un petit quiz sur MHA. Ça va permettre un petit peu de tester mes connaissances sur ce manga, surtout que j'ai trouvé un quiz où il y a écrit dessus, impossible d'avoir 10 sur 10 à ce quiz. Alors est-ce que c'est vraiment difficile, ou est-ce que c'est tout simplement un petit putaclic ? Eh bien c'est ce qu'on va voir tout de suite. Mais avant de continuer cette vidéo, je vous invite à aller dans la description pour récupérer le lien de ce quiz, et le faire, comme ça vous pourrez tester, voir si vous êtes meilleur que moi, ce qui ne doit peut-être pas être dur, on verra bien, ça dépend du quiz. Et mettez votre score dans la zone de commentaires, ça m'intéresse de savoir à peu près la moyenne de mes viewers. My Hero Academia, impossible d'avoir 10 sur 10 à ce quiz sur la saison 1. Ah oui, je n'avais pas précisé, je n'avais pas fait gaffe, c'est un quiz exclusivement sur la saison 1, donc en plus ça va remémorer un petit peu mes souvenirs. Alors heureusement, pour les besoins d'une vidéo récemment, j'ai revu une partie de la saison 1, ça va peut-être m'aider, on va voir ça tout de suite. La saison 1 de My Hero Academia se célébrera, c'est 5 ans au printemps 2021. Waouh, déjà, à cette occasion, la rédaction de Seriously a créé un quiz pour les fans, es-tu incollable ? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Le médecin pense qu'Inko Midoriya, la mère d'Izuku, appartient à une génération précise laquelle ? Alors ça, ça tombe bien, parce que ça, alors je peux même vous dire que c'est dans l'épisode 1, le tout premier épisode, le médecin, lui, il parle du moment où il y a le, où elle s'inquiète du fait que son fils n'a aucune altère alors qu'il veut devenir un héros, et le médecin lui dit, vous êtes bien de la quatrième génération, c'est ça ? Donc oui, je le sais, là, c'est coup de chance, heureusement que je l'ai revu il n'y a pas longtemps, parce qu'on aurait posé la question il y a trois semaines, j'aurais été incapable de répondre, mais je pense que c'est la quatrième, voilà, c'est ça. Le médecin estime qu'Inko appartient à la quatrième génération. Bien joué. Quel est le numéro de candidat de Tenya ? Alors là, je pense que c'est le numéro de candidat quand ils font le test où ils affrontent des robots, pour savoir s'il est apte à rentrer dans UA dans la section héroïque. 511, 611 ou 711. Ça sent le pifomètre, ça. Ça sent le pifomètre. Alors, le chiffre 7 porte bonheur. On va tester le 7, mais alors là, vraiment, si j'ai bon, c'est du full random. What ? Oh là là, faut que j'aille jouer au loto. Faut que j'aille jouer au loto. Donc voilà, deuxième question, je suis déjà en train de répondre un petit peu aléatoirement, en espérant que ça ne continue pas. À la fin de l'examen d'entrée pratique, ça, encore une fois, c'est juste après le truc avec Tenya, là, dans la question avec Tenya, Ricovrigirl donne des bonbons à des candidats. Lesquels ? Des crocodiles en gélatine, des cœurs en gélatine, des nounours en gélatine. Alors déjà, on va éliminer les cœurs en gélatine. Le truc le plus classique du classique du classique. Alors, je ne me rappelle pas exactement, mais je vais faire un petit peu, je vais procéder un petit peu. Encore une fois, on va jouer avec la loque. Je pense que c'est les nounours en gélatine, parce que c'est le truc le plus classique. On va dire que c'est une mamie, elle fait dans le classique. Les crocodiles en gélatine aussi, c'est assez commun, mais je pense quand même qu'on va basculer, on va pencher pour les nounours. Oh, ça va, je suis content. Oh mon Dieu, la question d'après. Quel était le score d'Otchako à l'issue d'examen d'entrée pratique ? Mais c'est quoi ? En plus, je ne comprends pas le 28 plus 45, le 27 plus 46, le 26 plus 47. Il y avait une note pour le nombre de robots tués, ou l'aspect physique et l'aspect technique, je ne sais plus du tout. Oh là 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 ! Oh mais ce n'est pas possible ce test, je vais répondre à tout en mode random. Alors, on va vers le milieu, 27-46. On remarque qu'à chaque fois, ça fait le même score, parce que c'est 28-45, 27-46, 26-47. Bon, allez, 27-46. Ah non, dommage ! Otchako a obtenu 28 points pour l'élimination des robots, et 45 pour la partie sauvetage. Il y avait une partie sauvetage ? Merde, j'ai oublié ! Alors par contre, je me souviens que c'est comme ça que Midoriya est passé, parce qu'il a sauvé Otchako, et que Otchako lui a donné des points en élimination de robots de mémoire. Selon Aizawa, pourquoi le ministère perpétue-t-il les tests d'aptitude où l'utilisation des alters est interdite ? Alors ça, pour ne pas créer de disparité entre les détenteurs d'alters et ceux qui n'en ont pas, par paresse, parce que le gouvernement a peur de l'utilisation des alters. Alors, je serais tenté de dire qu'ici, il y a plusieurs bonnes réponses. Parce que je pense que, officiellement, enfin je veux dire, quand on regarde un peu le ministère, pourquoi il fait ça, je pense qu'il y a plusieurs raisons et qu'elles sont dedans. mais connaissant Aizawa, je pense qu'il a répondu par paresse. Parce que voilà, mais à mon avis, il y a aussi les autres raisons, il y en a qui sont valables dedans, mais je pense que c'est par paresse, connaissant un petit peu Aizawa. Voilà. Estime que c'est par paresse que le gouvernement agit ainsi. C'était un petit peu évident, le connaissant. Lors de l'épreuve au bidôme, quelle est la tactique de Tenya face à Oshako ? Ranger tous les meubles de l'étage, la forcer à utiliser son alter pour qu'elle tombe malade, la forcer à flotter en permanence pour qu'elle soit bloquée. Alors là, par élimination, c'est bizarre, mais la forcer à utiliser son alter pour qu'elle tombe malade, je vois pas en quoi elle tombe malade en utilisant son alter. La forcer à flotter en permanence pour qu'elle soit bloquée, il peut éventuellement le faire, je sais pas s'il décide de faire du speed dans toute la pièce, elle, pour éviter d'être attaquée, elle pourrait flotter dans les airs, mais du coup, lui aussi est bloquée, elle pourrait pas l'atteindre. Puis en plus, elle, elle pourrait arrêter le truc dès qu'elle voit qu'il lui fonce dessus, elle relâche et elle redescend. Donc je dirais que ranger tous les meubles de l'étage, genre foutre les chaises et tout ça dans des armoires pour pas qu'elle puisse s'en servir, ça me paraît être le plus cohérent et le plus logique. Donc on va voir, en plus, tu connais Centenia, c'est pour la ranger tous les étages pour faire face à l'alter de gravité. Ouais, en plus, du coup, elle peut pas se servir des objets, c'est la bonne idée. Dans quelle pièce se trouve Machirao lors de l'épreuve en binôme ? Oh mon dieu ! Troisième étage à l'Est, troisième étage à l'Ouest, troisième étage au Nord. Alors déjà, il précise pas le Sud, donc je pense que ça se joue pas entre le Nord et le Sud. Est ou Ouest ? Alors je vais dire, comme c'est un perso un petit peu à la rama, je vais dire à l'Ouest, en espérant. Ah bah non, c'était au Nord. Bon bah j'aurais essayé, tant pis. Merci d'avoir joué. Momo, Kyoka, Denki sont dans quelle zone du SCA ? Alors le SCA, c'est le truc où ils font le test, là où ils sont attaqués par des Nomu à un moment. Je me rappelle qu'il y avait plusieurs zones. Alors je me rappelle que la zone de flotte, il y avait Izuku et Momo, ça c'est sûr. Je crois qu'il y avait aussi Kuiman, le Ruminetta. La zone de glissement de terrain, là comme ça de tête, je dirais qu'il y avait Ejiro et Bakugo, parce que je me rappelle qu'ils ont fait équipe tous les deux. L'effondrement, c'était peut-être Choteau. Puis en plus, là le screenshot, non, le screenshot n'aide pas, parce que la vue est prise de trop, pour qu'on puisse voir. Mais je dirais la zone montagneuse, je pense que, par élimination, bon c'est pas la zone de flotte, mais elle n'est même pas proposée. Le glissement de terrain, je suis quasiment sûr que c'était pas eux. Il n'y a que l'effondrement, où je peux avoir un petit doute, mais non, je pense qu'elle était vraiment dans la zone montagneuse, Momo et compagnie. Ouf. Oh, ça va. C'est bien les questions, où il y a plusieurs choix, avec des choix, parce que, si je devais moi-même répondre, j'y arriverais à s'en mettre pas. Au meilleur de sa forme, All Might serait venu à bout du brainless en commun de coup ? Aïe, 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 aïe. Alors, je me rappelle de ça, il a dit, parce qu'il arrive, il arrive pour aider l'école de Yue, il vient déjà de se battre avant contre un méchant de mémoire, où il vient d'aider, en tout cas, il a utilisé son alter, donc il n'est pas à fond quand il se bat contre le Nomu, et il fait plein de coups. Je crois qu'il en fait 100 ou 200, un truc comme ça, et il dit à un moment donné que s'il n'avait pas eu de... s'il était à fond avant d'arriver, il aurait pu le battre. Je me rappelle que ce n'était pas en un coup, parce que ça m'avait d'ailleurs surpris qu'il dise qu'il aurait besoin de plusieurs coups pour y arriver. Je pense que c'est trois coups. Je pense que c'est en trois coups qu'il aurait eu le... qu'il aurait eu le... le... le Nameless. Ah, peut-être cinq. Trois ou cinq. Cinq, ça me paraît beaucoup, parce que quand même, il est quand même plus balèze qu'un Nomu, surtout que là, dans la saison 1, c'est des Nomus relativement faiblards qu'on attaque. C'est pas... c'est pas le Nomu que va affronter après Endeavor et compagnie. Donc, euh... Allez, je vais dire trois. Ah, merde ! Alors, c'était cinq contre 300. Donc, c'est même pas 100 ou 200, comme je l'ai dit. C'était 300, donc j'étais complètement largué. Quel est le nom de l'officier de police avec une tête de chat ? C'est Miaou Mignon ! Ah non, merde, c'est dans Bojack, ça. Donc, ouais, l'officier Miaou Mignon, il me fait tellement marrer dans... je sais plus son nom dans la VO, mais dans Bojack. À chaque fois que je vois cet officier-là dans MHA, je repense au Matou Mignon ou Miaou Mignon dans Bojack en permanence. Donc, euh... Alors, ça va être... Alors, Aria, c'est un... Alors, ils disent pas si c'est une fille ou un garçon, l'officier, mais je pense que c'est un garçon. Aria, Sansa, Rob. J'avais pas dit à ces trois noms de Game of Thrones. Bon, bah, Aria, Sansa, c'est des noms de filles. Je serais tenté de dire Rob. Je serais tenté de dire Rob. Oh non ! C'était Sansa ! Sérieusement ? Abusé ! Abusé ! Du coup, j'ai un score de 6 sur 10. Tu as encore beaucoup de progrès à faire pour obtenir un score parfait dans ce quiz. Tu m'étonnes ! Oh mon Dieu ! Bon, il y avait des questions. Alors, vous me direz dans la zone commentaire, mais je trouve qu'il y avait des questions qui étaient quand même pas piquées des hannetons. Clairement, là, même en refaisant le truc ou même en étant un expert, je trouve qu'il y avait un petit peu des questions pièges. J'aimerais bien un petit quiz sur SNK comme ça pour tester un petit peu mes connaissances sur les petits détails de l'œuvre. Mais là, vraiment, genre le coup du mec avec la grande queue, s'il était à l'est, à l'ouest ou au nord, aucun souvenir. Donc, en tout cas, c'était sympa. C'était un quiz qui était plutôt cool. Peut-être que pour un premier quiz MHA, j'ai peut-être un peu tapé haut pour moi parce que je connais évidemment mieux SNK que MHA, même si j'aime beaucoup MHA. Donc, ça aurait peut-être été un quiz à faire plus tard, mais pour une mise en bouche, pour un petit test comme ça, c'est sympa. N'hésitez pas, vous, à me mettre votre note dans la zone commentaire. Donc, je voudrais voir si je suis vraiment nul à chier ou si c'est le quiz qui était vraiment compliqué. Donc, j'attends. Trichez pas. Trichez pas, je compte sur vous. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Quant à moi, je vais vous laisser ici. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501